Quand le sport est devenu un business reconnu, quand les athlètes sont des propriétés, quand une capacité physique représente un atout commercial, qu'en est-il lorsque notre faible nature humaine nous rattrape, de manière forcée ou non ? Alors que chaque sportif reconnu présente des facultés biologiques hors normes, elles ne sont malheureusement pas éternelles. Mais si une personne hors normes perd ce pourquoi elle gagne sa vie, alors est-elle encore considérée ? Malheureusement, la société répond non. Et cette situation est encore plus frustrante lorsque cette faculté est retirée de force par un autre être humain, qui en quelque sorte retire les moyens de vivre de sa victime. Aujourd'hui, nous avons rencontré une personne qui est dans ce cadre terrible, je me nomme Aaron Sangha-san et aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un homme brisé par la société. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Raymond Boulle d'Or, j'ai 83 ans et je suis un ancien corps en cycliste bon. Professionnel. Quel est votre palmarès ? Eh bien, j'ai plus de 24 victoires, trois records de temps sur le tour de San Andreas, 1960. La déo, je suis passé professionnel. Pouvez-vous nous raconter votre accident ? Ce n'était pas un accident, c'était une mafia britannique qui voulait ma perte. Ils avaient parié sur ma défaite, ce qui en résulte qu'aujourd'hui je suis paraplégique. J'ai été défiguré, c'est pour ça que je porte une cagoule, j'ai trop honte de mon visage aujourd'hui. Nous avons retrouvé des images d'archives datant de 1971. Pouvons-nous les partager ? Bien sûr, je veux pouvoir commenter ce qu'il s'est passé exactement à ce moment-là. Carre-toi pas tous les détails. Les images qui vont suivre sont des images d'archives retrouvées par notre équipe du Weasel News et qui datent de 1971. Monsieur Pouledor a gentiment accepté de les commenter. Le contenu qui va suivre contient donc des images pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Voilà, comme là on peut voir, là ça commence, il n'y a aucun adversaire, j'avais déjà 2 km d'avance et là il a faim buter l'hélicoptère. C'était du grand n'importe quoi, là, comme moi ils ont fait. Logiquement, là il va y avoir une coupure. Voilà, ça a coupé, je m'en rappelle encore de cette coupure technique, c'est qu'ils se sont bouffés une branche d'arbre, la caméra a été coupée pendant quelques secondes. Ensuite, là il n'y a pas grand chose à dire, encore une fois ils ont été très dangereux, ils se sont approchés extrêmement vite de moi comme vous pouvez le voir. Là du coup il y a eu la coupure pub, et maintenant, comme vous allez pouvoir, je suis tout seul. Regardez bien, je ferme les yeux, je ne peux pas regarder. Ah bon ça, ça me rappelle tes mauvais souvenirs. Comment vivez-vous ce handicap ? Très très mal, je passais mes journées à bouger mes jambes. Aujourd'hui je ne pouvais plus bouger le petit doigt de pied. C'est frustrant, très frustrant. J'ai plusieurs fois sauvé à peine pour un bel jour. Je n'arrive plus à être satisfait. Auriez-vous des revendications ? Alors j'en avais oui, mais bon maintenant ça a changé, bien. Mais si ça te fait à l'époque, je dirais qu'il faudrait de meilleure sécurité. Plus d'agents des forces de l'ordre pour encadrer la course. Mais aujourd'hui tout est bien mieux géré, donc finalement non. Auriez-vous un mot pour conclure ? Oui, jeune coureur. Faites attention, vous êtes sur un vélo, vous n'êtes pas invincible. Une voiture, même à faible allure, peut mettre fin à vos jours. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. J'en suis sorti seulement avec le poids du corps paralysé et le visage complètement défigurant. Mais je n'ai pas perdu que ça, j'ai aussi perdu mes amis cyclistes, ma famille, mon métier, mon père également, qui est décédé trois jours après mon accident. Je mets mon vélo. Messieurs dames cyclistes, faites attention, il faut en qu'on jure. Vous devez respecter le code de la route. Les feux tricolores ne vous sont pas optionnels. Utilisez des pistes cyclables s'il le faut. Mais ne soyez pas idiot, ne mettez pas votre vie en danger s'il vous plaît. Ainsi, nous avons pu voir comment le destin d'un homme a pu être détourné de la réussite par la cupidité naturelle mais exacerbée de l'humain. En effet, des raisons économiques, sociales, voire politiques ont pu pousser des hommes au noir des seins à détruire la vie de Monsieur Pouledor. Et c'est alors à 83 ans que cet homme se rend compte que justice n'a jamais été rendue et que de toute manière, il a perdu quelque chose qui ne peut lui être rendu. Pourquoi détruire une vie est-il inévitable pour certains si cela sert leurs intérêts ? Pourquoi la vie est-elle si fragile ? Pourquoi un homme comme Monsieur Pouledor s'est-il vu rejeter à cause d'un événement dont il est la victime ? Tellement de questions qui sont encore sans réponse, mais qui viendront à être répondues avec l'évolution de la sensibilité et de l'esprit de chacun. Évolution qui, j'en suis sûr, sera sur le long terme la fierté de notre bel état qu'est celui de San Andreas. Sous-titrage ST' 501